ah salut youtube bienvenue dans la deuxième partie on vient de censure de la prison d'Helena on s'est fait agra par frugal le méchant vilain pas beau et donc là on est dans la deuxième phase on va dire des la deuxième phase je ne sais pas ce que c'est la deuxième phase à savoir ah merde j'aurais du faire des canevrilles j'aurais du faire des canevrilles donc là on est dans la deuxième phase vers la fuite il faut savoir que dans les rpg classiques il y a des différentes phases obligatoires comme en fait dans le on va dire le 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 héros aux mille visages de william campbell ça en fait il y a des phases donc des rites de passage comme par exemple croiser le mentor le mentor doit mourir ensuite le héros doit chuter pour pouvoir se relever récupérer l'objet de saquette et le ramener à son point d'origine et bien dans les rpg on a peu près la même chose à savoir qu'on doit sauver la princesse on ne peut plus revenir en arrière donc ça en fait fallait qu'on revienne voir sur celeste celeste c'est chez nous mais on ne peut plus revenir en arrière sur celeste sinon on se fait agra du coup on doit continuer donc on va aller à castle indel mais pour ça on va passer par la prairie la prairie c'est une phase chiante alors on vient de quitter une phase qui était relativement intensive qui était la phase de la prison pour arriver sur la phase chiante qui est la phase de la prairie pourquoi c'est une phase chiante parce que c'est une phase d'exposition dans les rpg il y a toujours la phase d'exposition qui est une phase qui est très énervante donc là c'est toujours pareil c'est trois étapes et après on passe à autre chose je vais changer plus la change, j'ai kung... sur mode répro je vais mettre ummm .... The... Legend... deی... Dra-gones vois là deixe r p g voilà donc phase très importante donc là on s'est caché dans un arbre et puis en fait on n'était pas dans l'arbre c'est le coup classique le coup classique du qu'ils sont pas là où ils prétendent être c'est un classique parmi les classiques c'était juste ah là là ah oui alors du coup on est en mode jaune donc il faut qu'on passe en mode bah on va utiliser une raison que je vais faire moi mais quel con son charme à moins de rencontres donc c'est par là qu'on doit aller dans la première hop déclencher la schématique impossible de sauter voilà on est content impossible de sauter nous dit-on ah ben nous ne sautons pas les fréquences de fight c'est énorme j'ai bientôt manqué j'aurai plus de potion de charme je vais être dans la merde voilà évidemment donc on a le coup classique tablissure est beaucoup plus sérieuse car dans le prêt que tu voudrais bien enlever ses prétendres c'est pas très sympa fort heureusement il y a une cabane alors allons à la cabane j'ai dit allons à la cabane merci allons à la cabane merci allez séquence séquence de dialogue voilà ça y est merci merci je me sens mieux maintenant on dirait on dirait que nous avons semé ces crétins d'éléments crétins ah ouais d'accord c'est moi c'est cinq dernières années c'est cinq dernières années c'est cinq dernières années non bah laissez-moi nous n'avons pas le temps maintenant mon voyage était motivé par la vagence pour celui qui m'avait arraché le plus précieux des biens et le tué je pouvais pas t'en parler Shana parce que bah j'avais pas envie et de toute façon je m'y ai aidé pas bah et enfin je vais faire mon dieu et pour cette raison que je suis partie seule le monstre du mal ouais ma couille t'as bien vu le monstre du mal alors c'est le moment on va voir un flashback c'est ça ? ah t'as envie de dire j'aime bien les flashbacks moi non je suis pas sûre qu'il y ait un flashback parce que ça risque de coûter un peu cher en fait c'est question réalisation on est short on a plus vraiment beaucoup de budget pour ça j'ai deux foyers en fait j'en ai rien à foutre de ce que vous venez de dire j'ai deux foyers l'un d'eux est Céleste j'habite avec Shana et l'autre l'autre oh mon dieu pause dramatique c'est important le premier c'est celui où je vivais en compagnie de mes parrains il y a dix-huit ans les monstres du mal me l'a arraché me l'a arraché me l'a arraché ah non c'est le village dont on parle ah oui me l'a arraché 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 le village de Dars dix-huit ans plus long j'avais cinq ans à l'époque Elie t'as été attaquée par le monstre du monde j'ai pas touché l'acteur de l'époque je m'en vais me cacher avec les sarins dans un souffle de fond d'arbre c'était vraiment nous avons eu de la chance beaucoup de chance on a vu vraiment le cul de bord et de nouilles mais pour une raison totalement déville mon père qui était vraiment le roi des comptes a décidé de retourner dans le feu en se disant c'est café ça va bien se passer un peu d'amour entre nos deux sourcerons mon père est retourné au village c'est quoi je l'ai dit j'ai dit c'est qu'à thé ça va bien se passer le feu ça brûle que les eaux mais ça ne brûle pas l'âme c'était vraiment une agonie terrible et ma maman elle a fait pareil le feu ça brûle pas en fait ça brûle que dans sa taille voilà c'est comme ça que j'ai perdu mon propos poème à maman je suis resté sauf tremblant de peur et attendant l'aube le soleil m'aurait révélé un paysage qui m'était inconnu un paysage à base de jpeg c'est terrible qu'il ne restait rien de i ni i était annihilé je n'assumerai pas ce souvenir et là j'ai trouvé ceci un caillou qui traînait par terre ne me demande pas pourquoi le mec a récupéré un vieux taille de merde c'était à mon popo je n'ai trouvé par terre que ce souvenir c'était ce que mon père portait un permanent sur lui un vieux mort sur croire salacon ah je comprends car mais tout c'était mais non mais c'est vraiment de la merde je suis désolé de ne pas attendre à voir parler plus tôt je savais que tu évoquais le sujet un jour ou l'autre mais n'en dis pas davantage ouais laisse-en pour la suite du scénario histoire qu'on fasse quelques révélations plus tard c'est cool ça n'est pas encore fait de quoi on parlait d'ailleurs ? oh merde tu m'as parlé de Ney cela ne semble pas un nom de Bilal Ney bah ouais ma couille bah ouais ma couille il s'est trouvé au nord bien plus de l'or j'imagine que tout le monde a de l'oublier pour dire que les cartes les livres du fort tout le monde a de la couille mais dis-moi la vie que s'est-il donc passé et... tu dis pas les journaux ? bon alors en ce moment le royaume de Basile est en guerre contre le Sandor et le conflit s'est étendu à l'ensemble de Sergio arrêtez de changer de voie que c'est fiant pourquoi la trèche a pris fin ? ben je m'en va te le dire ma couille à cause du dragon ouais ce monstre a détruit de l'équilibre les forces en rendant le Sandor bien plus puissant c'est alors que l'ensor d'O.L. est devenu complètement débile complètement débilos franchement il a piqué un câble c'était horrible un jour on va les retrouver carrément les conscripts sur la tête c'était euh... vrai un dragon dis-tu ? non c'est vrai ? ah c'est pas ça non c'est vrai un tel être c'est mal branlé un dragon ? non c'est vrai un tel être pourrait-il pourrait-il faire rire dans le temps de guerre ? bah oui ma couille qu'est-ce que tu crois ? et pourquoi ? tu les connais ? bah ça ça suffit pas une coïncidence ? l'avec d'eau a plongé sur moi mon arrivée à Céleste je ne pouvais ni réagir ni échapper j'ai été sauvé par un guerrier de croissant c'est grâce à lui que je suis tout grand vie d'ailleurs un dragon progresse plus rapidement je ne le... le dragon progresse plus rapidement euh... je ne le pensais nous devons agir ou il sera trop tard tu crains d'autre monde ? oui nous sommes en guerre de toute façon il faut que je retourne à Castelindo à Baylor il y a énormément de choses que je dois rapporter au roi Albert et ah comme le 5... ah comme le 5ème muscataire ? ça vous devriez me suivre tous les deux le neusch noach noach le ministre sera peut-être des choses sur le monstre du mal je vois votre lignoyen j'en dis soin et je pourrais découvrir quelque chose ouais entre autres oui ah merde ouais entre autres ma couille mais c'était surtout parce que bah euh... je voulais voir ma momou ne me prends pas triste la vie tu n'es pas encore mieux je ferais tu ferais une excellente épouse merci c'est très minogène merci oh un ombri ah mon dieu mais chaque moment de dialogue va être particulièrement atroce nous allons vivre des moments spectaculairement débiles comme ça ah mon dieu on va attendre que la flèche soit rouge hop allez on change allez d'accord alors si je foire c'est à cause de la manette je le dis clairement je sais c'est une excuse bidon mais euh... c'est vrai pourtant la manette la manette ça fait foirer mon cou je demande je demande une réparation alors n'hésite pas alors n'hésite pas tu regarderas probablement cette vidéo sur youtube et tu tu te diras mais c'est qui ce con c'est vrai que je vais enlever mon nom en fait bah c'est darkhand ou c'est style euh... oui alors du coup oui tu as fait le truc c'est bien oui ça y est presque oui 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 attend l'arrivée oui il a besoin d'un pont oui il a besoin d'un pont vous prenez donc que vous veuille utiliser la lame elle ne tiendra pas elle est émousserée vite retournons backtracon et euh... et retournons en arrière euh... ah mais non mais non mais s'il vous plaît s'il vous plaît merci sachant qu'il peut y avoir un file dans cette cabane à la con je récupère la hache cette hache est usagée j'ai compris oui nous avons nous pouvons abattre l'arbre l'arbre qui se trouve au sommet de la falaise j'ai obtenu la hache de la cabane je m'en vais la mettre dans ma poche faut savoir que les personnages de rpg ont des poches euh... qui ont un petit effet tardif hein et là si nous jetons cet arbre au travers de la rivière hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm qu'ils pourraient faire aux fils de pont ouah ça vaut le coup d'essayer oh la oh la 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 oh la 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 oh il est dans la merde oh la il est dans la mer mais merde bon bah bon bah bon bah on l'a dans le pion faudra trouver un autre moyen et je n'ai plus de potions de charme ce qui signifie qu'il va falloir très probablement euh... fuir ah j'ai pas mis la canevrie on a pas mis la canevrie il faut mettre la canevrie ou le harcon bah laissez sur le harcon vous comprendrez pourquoi on laisse sur le harcon allez Shona fais les trucs c'est bien c'est très très bien je suis fier de toi harcon c'est de la merde je suis très très fier de toi harcon c'est de la merde je suis très très fier de toi c'est la fin du passage de streamrunner dans moins d'une minute euh... un dernier mot avant de laisser ton tour merci d'être passé voilà c'est le dernier mot d'autres questions ? oh Dieu que je suis crevé ouais ah ouais faut qu'on fasse tout castle indole oh la la aïe 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 castle indole mais c'est de la merde mais c'est une horreur à faire castle indole c'est horrible oui maintenant on peut traverser d'ailleurs allez on traverse on n'hésite pas une seule seconde on traverse je pense youtube que tu n'auras le droit qu'à ce passage là ah non avant castle indole faut qu'on fasse l'autre truc là oh une prière d'ange on pouvait s'esquiver ça oh un fight qu'est-ce que je me fatigue pour rire moi en vrai on pourrait fuir ces fights et où serait le plus dire ? allez Sean on croit en toi c'était de la merde je tiens juste à prétiser c'était vraiment de la merde ah voilà donc là j'ai vraiment pas envie de le faire ah oui mais attendez mon compter mon compter est au dessus d'une stream lee ah c'est de la merde ça comptera pas ? si ? je compte plus 1 allez 1 c'est tout ? c'est vraiment de la merde et on me fait signe qu'on a dit au revoir à tous les viewers de chez streamrunner maintenant on va s'esquiver ce petit dialogue juste pour dire que la vide c'est quelqu'un de bien on le sait déjà on est au courant pas la peine de nous le redire allez la grotte à chocs je pense qu'en fait on va faire que la grotte à chocs et c'est tout ah oui non non pardon pas par là ah mon dieu vite rit non mais pas de potion de guérison ça en fait potion de charme sachant qu'il n'y a pas de marchand donc après les potions de charme c'est la merde ah et la cannevrie pardon vous voyez à quel point c'est de la merde 100 de dégâts pas de combo vous vous rendez compte à quel point c'est de la merde on est déjà quasiment équipement augmente les facultés de défense physique ouais pourquoi pas allez je vais passer par là ah non non on aurait dû descendre on recommence on le refait c'était bien voilà et là je récupère ça une épée mortelle une épée mortelle ah mon dieu je me fatigue pour rien elle fait quoi l'épée attendez elle fait quoi l'épée mortelle elle fait rien du tout l'épée mortelle elle fait que dalle mais vraiment hein que dalle c'est de merde ah mon dieu un fight je me fatigue pour rien on fait que trois heures de live c'est d'ailleurs pour ça qu'on va probablement interrompre ah oui par contre là c'est la merde je me dis comme ça hein c'est de la merde allez et de deux et de deux vas-y shana on crois en toi bute ce ballon i2 non tomate vas-y la vite fais-nous un repos ah non c'est calme du brigue là j'ai envie j'ai envie de la thune dix points d'expérience si on s'en fout on est à deux volcans on est à deux volcans un passage de pierre attention à ne pas glisser shana ouais on a même plus la peine de faire les trucs attends je récupère ça disparison non pardon non 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 mais je veux mais je veux pas bon d'accord tous non 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 plus l'oeil c'est la mil' ne J'ai failli décéder. C'est la seconde fois que tu me sauves la vie. Je ne sais plus compter quelle était la première, mais c'est la deuxième. Ah, je me trouvais juste au bon endroit, c'est tout. En tout cas, entre toi et moi, c'est à la vie, à la mort. C'est un peu un raccourci de... C'est un peu un raccourci, on va dire, de scénaristique. Juste, tu lui as sauvé la vie, donc ça y est, entre toi et moi, c'est la vie et la mort. C'est un peu la merde. On ne va pas se mentir, ça tue un peu la merde. Mais bon, voilà. Si je pouvais revenir en arrière, je veux absolument récupérer un item pour ne pas... que les personnages... Hop, 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 hop. Ah oui, d'accord. Purificateur corporel, c'est une bonne chose. Je ne sais pas ce que je cherche. Vous avez le sentiment que je suis crevé ? C'est vraiment très épuisant, très courant. Là. Une prière d'ange, on s'en foutait la prière d'ange, c'était... c'était dispensable. Vous pouvez s'en priver, c'est pas le temps. S'il vous plaît. Un épuisement, on s'en foutait de l'épuisement, c'était dispensable. Ah. Ah. D'accord, c'est raté. D'accord, c'est raté. Ça fait mal. Allez, la vite, on croit en toi. Deux cadavilles. Allez, Chana, on croit en toi. Ok, c'est de la merde. Allez, start. C'est raté. C'est raté. C'est raté. Assinë. D'accord, c'est raté. D'accord. Donc là on a évidemment la cinématique avec les fameuses lucioles de roche, lucioles de roche qui ont la possibilité évidemment de vous heal, de vous full heal, ce que vous allez me faire évidemment. J'ai vraiment crevé, allez c'est parti on y va, non ? Allez on y va ! Allez 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 voilà on va zapper le bidule, j'aurais préféré un épuisement ou quelque chose qu'on fâle. C'est chiant ! Ah maintenant il y en a 3, donc 3 fois plus de chance de faire des multi-combaos. Et en plus ça a full heal donc c'est encore mieux. J'ai coupé là, je transpire des doigts. Bientôt 2h30 de live en ma compagnie, j'aurais jamais autant screamer. Ah si j'ai déjà fait 4-5 heures de live déjà. Bravo ! Bravo Amis ! Bravo ! Attends ça donne de la peau de ça, ça fait folie non ? Non ça va. Ah ! C'est Usant. Le Usant Covent. doctors d'Amis. Les lieux. Amis ! C'est un опыт de votre impasse de leur main. C'est un autre impasse de leurs limites. Parfait d'un sache. La peau de la peau de la peau de cette haise. Pas le camp ! Non, mais sur le world. Il y a pas le camp ! Hum ! Il y a pas des tr adjectes. Oui, on voit toujours pas un travail. c'est bon maintenant allez la chocsouette mais ouais vas-y n'hésite pas récupère des hp on te dira rien ah je déteste ce scream est sponsorisé par Genki ce qu'est ce qu'ils sont en train de vous dire là mais sérieusement voilà ah j'ai les yeux qu'ils tombent vivement qu'on se débarrasse du boss voilà merci d'accord merci c'était gentil j'ai éteint un câble mais ça va tout va bien ma vie est belle je suis crevé elle a le kill donc c'est elle qui aura le chute et m'a indiqué à vous j'ai pas dit en même temps ah non il y avait une allez sauvegarde et on arrêtera à mort boss enfin on arrêtera après ce boss là parce que il n'y a rien de plus épuisant et rien de plus sauvant que de streamer sans dans la porte qui va avec putain il y a des c'est celui là non c'est pas lui frigoré c'est lui bandana ah non le bandana c'est de la merde quoi ma mémoire est bonne ouais ouais c'est ça c'est de la merde bon bah tant pis allez le dernier le boss fight et ensuite on coupera le live ça va être chiant ah ça va être chiant séparer les deux en deux VOD séparés ça va être chiant ça va être super chiant franchement youtube je fais ça pour toi mais je le refais plus jamais je crois que c'est deux épisodes il arrive il arrive c'est pas la meilleure musique la musique de boss fight chacun elle peut servir alors la vite on va faire des calendriers et des volks je vais balancer des filets lisants dans la face pas mal pas mal du tout du tout alors comme d'habitude un dart va être une victime alors comme d'habitude un dart va être une victime tiens à être occupé dart sera une victime d'accord d'accord j'ai bien pris de le soigner en vrai parce que tout de suite je perds un temps aussi grave pas mal là il doit être en mode jaune non ? ouais ouais trop bien on peut placer un volcan c'est tout mais pareil une canne envoyée ça fait toujours plus moins de neuf 49 Oui, c'est bien, il faut continuer d'attaquer d'art, Tarte est une victime, tout moins bien. Oh c'est parfait, c'est presque parfait. Allez, un coup pour rien, mais moi ça me fait plaisir, je ne peux passer trop haut, mais Shana le peut, mais Shana va se défendre en fait, parce que là il est en rouge, et on veut en fait que Tarte meure, voilà c'est bon. Voilà, c'est bon, donc maintenant là, avec ce mode défense, Shana va pouvoir balancer les derniers culéluisants. Ouais, c'est parti, je crois. C'est parti. Ah non, c'est parti. Ah non, c'est parti. Ah non, c'est parti. Ah non, c'est parti. Voilà donc maintenant on peut aller à Castle Indles, mais avant quelque chose d'étrange va se produire. Car il s'avère que Shanna a comme une légère possibilité. Shanna ! Shanna nanana. Shanna nanana. Car oui Shanna peut littéralement one stock des boss. Et du coup si Shanna a ce pouvoir, expliquez moi pourquoi j'ai du vaincre ce boss. Voilà. Cette séquence évidemment mettra un terme à ce live et également à cette vidéo. Donc n'hésite pas à follow évidemment si le contenu t'intéresse. N'hésite pas également à sub, je vais me remettre en let's talk. N'hésite pas à sub de disais-je. N'hésite pas à partager la vidéo si tu la regardes sur Youtube. Bien sûr le partage c'est ce qui fait la vie d'une vidéo sinon elle n'a pas lieu d'exister. Et abonne toi. Et ciao. Et on va mettre de la musique de jazz. Ah oui alors attendez. Euh... Allez musique de jazz. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada